Bonjour Loïc, bonjour Nico, écoute je suis ravi de te recevoir sur Comptoiria, c'est un plaisir, merci de venir donc sur ce podcast et on a plein de sujets intéressants sur lesquels on va avancer et notamment en fait on parlera de la conférence que tu organises à Paris à Station F les 12 et 13 mai, c'est la conférence PAGUA. Oui et online aussi, on stream évidemment, on a une communauté en ligne. Trop bien, écoute Loïc je suis ravi de te recevoir, moi je te suis depuis très longtemps, donc on a suivi toutes tes aventures, depuis l'aventure des blogs avec Six Apart et aussi donc le web que tu organisais où j'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises qui était un événement incroyable qu'on avait la chance d'avoir à Paris, donc félicitations pour tout ça et depuis quelques années, j'ai vu que tu t'intéressais à plein de nouvelles choses, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tu as quelques heures, 4-5 heures, un truc comme ça ? C'est ça, c'est ça, comme Mathieu Stéphanie. Oui, ça s'arrête quand on est crevé qu'on ne peut plus. Comme tu veux, moi je suis là, je suis à votre disposition, merci d'abord de me recevoir chez toi et chez les entrepreneurs de l'EI français, super, moi je ne les connais pas, j'espère vraiment vous faire votre rencontre, peut-être à l'occasion de pas voir sinon un passage à Paris, j'espère. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux te dire ? Je m'appelle Loïc, je suis un entrepreneur, j'ai créé une conférence, comme tu dis, qui s'appelait le web en 2003, qui avait pour un seul objectif, c'était d'aider les jeunes, les gens à comprendre qu'ils pouvaient être entrepreneurs et dans la tech. Et ce n'était pas évident à l'époque parce qu'on était en fin de bulle internet et je me souviens me balader littéralement avec des Jack Dorsey, le créateur de Twitter, vous connaissez dans cette communauté-là bien sûr, mais je me baladais littéralement avec ces gens-là. À Paris, il n'y avait pas grand monde, on a démarré, on était 250 et personne ne savait qui c'était. Je me souviens que je présentais Jack ou d'autres à des journalistes qui s'en foutaient complètement. J'ai dit, mais Twitter, vous devriez regarder, il n'y avait personne à l'époque. Et là, je recommence en fait… Mais attends, tu sais que j'ai une anecdote qui est marrante là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on est plusieurs centaines de millions sur Twitter, qui est un petit peu le pouls de la planète internet. Et je pense que tu ne le sais pas, mais je crois que tu es le premier inscrit sur Twitter en France, premier inscrit français. Ah non, je n'ai aucune idée. Et écoute, parce que j'étais tombé là-dessus il y a quelques années et figure-toi qu'il se trouve que je suis le deuxième inscrit français. D'accord ? Et donc, on est millième mondiale dans ces centaines de millions d'inscrits. Mais donc, comme tu le dis, à l'époque, personne ne connaissait. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a une grande partie du débat qui se fait là-dessus. Oui. Alors, en fait, juste pour te présenter peut-être pour tes auditeurs qui ne me connaissent pas parce que je suis vieux. Moi, j'ai 50 ans. J'ai fait ça. Après, j'ai passé 20 ans à Paris. J'ai créé des startups. Je commençais un peu mes tout premiers pas de Business Angel. J'ai créé ma première boîte en 1996 sur le campus à l'école à HEC. Et donc, j'ai travaillé toujours comme entrepreneur pour moi. Et ensuite, au bout de 15 ou 20 ans à Paris, je ne sais plus, je suis allé dans la Silicon Valley à San Francisco parce que je voulais être un peu plus au centre. Et c'est là que la conférence a pris de l'ampleur. Le web est devenu 4 000 personnes, 90 pays. Et ensuite, on l'a vendu. Voilà. Et là, j'étais à San Francisco, 15 ans. Du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de… C'est comme ça que je ramenais ces personnalités du web aujourd'hui qui étaient à l'époque un peu inconnues ou complètement même. Et j'ai continué à San Francisco. J'ai dû investir dans une centaine de start-up, dont LinkedIn comme Business Angel, par exemple. Et après, à 40 ans, 40-45, je suis cliché total de la Middle Age Crisis où en fait, là, j'ai divorcé. Je me suis vraiment remis en cause parce qu'en gros, ce qui était à l'extérieur de cette personne qui, d'une certaine manière, réussissait avec les start-up, je ne sais pas moi, Davos, Ted, tout ce que tu veux. Bien sûr, il y a des tas d'échelles différentes. J'étais ce week-end avec Tony Fadel qui a créé l'iPhone. Mais peu importe, à la limite, je suis arrivé à un moment où en fait, je me suis dit, tiens, en fait, j'ai fait toute une série de choses. Je suis à l'aise ou plus qu'à l'aise et il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va toujours pas en fait. À l'intérieur, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, j'ai commencé à chercher. Puis bon, un divorce, bien sûr, ce n'est pas facile. Et j'ai commencé à chercher avec quels sont les outils que je peux utiliser qui n'étaient pas des outils technos en fait. Quels sont les outils pour me connaître, pour me soigner, pour me guérir moi-même en fait de ce mal à l'aise. Et j'ai commencé par la méditation. J'ai tout essayé parce que c'est un peu tout, un peu comme dans la tech. On essaie tout pour après trouver quelque chose si possible. Mais la méditation, il y a un truc qui s'appelle Hoffman Institute aux Etats-Unis qui est très en vogue, pas très connu en Europe dans lequel c'est en gros, c'est de la group therapy. On te met à 40 personnes ensemble qui commencent, qui se présentent au lieu de dire moi, je suis entrepreneur, machin comme j'ai fait là, qui disent voilà, j'ai perdu mon père à tel âge et ma sœur s'est fait écraser par une voiture à tel âge. Tout ça, c'est vrai, ça m'est arrivé. Et c'est ton CV comme ça en fait, ton CV de trauma. Donc, c'est une expérience assez forte comme tu peux imaginer. On passe 8 jours comme ça. Et surtout, on s'aperçoit, je me suis aperçu que tout le monde est un peu traumatisé d'une manière ou d'une autre. On a tous quelque chose en fait, peu importe le niveau. Parce que quand tout le monde se présente comme ça dans une salle, tu t'aperçois qu'en fait, on a tous quelque chose. Et à la limite, peu importe le niveau. Mais donc, il y a ce malaise. Je n'ai pas réussi que j'ai fait. J'ai été voir des psys. J'ai fait ce que les Français appellent ça le burn out. Et il y a 45 ans, je suis parti dans la forêt amazonienne, un peu par hasard. Je me suis retrouvé face à un jeu. Ce n'est pas moi qui avais cherché ça. C'était ma copine à l'époque. On allait voir le Machu Picchu au Puru, donc rien à voir. Et une de ses copines lui a dit sur WhatsApp, il faut que tu ailles voir tel chaman dans la forêt. Chiquibo, pour ceux qui connaissent. Et il va te faire une cérémonie. Et on parle de plantes là, tout de suite. Et c'est un truc qui s'appelle Ayahuasca, qui est parfaitement légal au Pérou et au Brésil. Et que je ne voulais absolument pas faire. Donc, je lui ai dit, elle s'appelle Leila Jana. Elle nous a quittés. Malheureusement, superbe entrepreneur, superbe dans sa réussite. Et pas que, mais surtout sur sa incroyable superwoman, je l'appelais, qui avait, qui avait, je crois, 30 ou 40 000 salariés en Afrique. Et Leila, moi, je buvais de l'alcool. Donc, je n'ai jamais, jamais rien essayé. À part, par contre, je buvais une bouteille de rouge par jour parce que je suis français, merde quand même. Et donc, en fait, je faisais beaucoup de substances, mais juste, je n'avais rien essayé. Je ne voulais pas. Et puis, je l'ai fait et ça a changé ma vie parce que ce que j'y ai trouvé et ce que j'ai vu m'a permis d'enlever ces traumas, en fait, de manière beaucoup plus durable et équilibrée que tout ce que j'avais essayé avant. La méditation, ça marche très bien. Je continue, mais c'est très, très long. Il faut le faire. Donc, voilà. Juste pour résumer, après, je te laisse parler. Mais j'ai un esprit d'entrepreneur. Donc, j'aime bien comprendre, surtout les choses que je ne comprends pas. Et j'ai rencontré… Donc, j'ai commencé à vraiment… J'étais single à l'époque. J'étais en France en grand, les trois premiers. Et donc, je suis en gros resté dans la forêt pendant six ans. Je n'ai pas passé six ans dans la forêt, mais au total, à peu près un an dans la forêt amazonienne. J'ai rencontré des maîtres indigènes, qu'en France, on appelle chamans. Ils détestent ces termes-là, mais qui ont un savoir et une connaissance d'intelligence, on vient au sujet naturel, qui m'a complètement bluffé. Et je leur ai dit, est-ce que je peux apprendre comment je peux faire pour ne pas être à l'arrière de l'avion, sur Ryanair, à côté des toilettes, assis, mais dans le cockpit avec vous. Et il m'a dit, est-ce que tu as 20 ans ? Parce que ça prend… Voilà, nous, on apprend ça toute notre vie. Et je lui ai dit non, mais si… En gros, j'étais en anglais, on dit surrender. J'étais en… Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Et on a fait toute une série d'expériences comme ça, très, très longues, certaines, qu'ils appellent des diétas, c'est-à-dire que tu restes dans la forêt entre un et trois mois. La plus longue que j'ai fait, c'est un an entier, avec une restriction très, très forte sur tout. C'était tout seul. J'ai passé trois mois dans la forêt sans iPhone, sans Mac, sans pouvoir parler à ma famille, du tout, complètement isolé, à une demi-heure d'un village qui est lui-même à 8 heures de la ville la plus proche, juste avec les animaux comme ça. Donc ça, c'est la première diète, c'est complètement isolé en fait. Interdit de toucher, interdit de regarder quelqu'un dans les yeux. Et je voyais qu'en fait, le chef qui passait me voir tous les jours, il me donnait une demi-badane bouillie par jour. Pendant un mois et demi, j'ai perdu 25 kilos. Enfin bon. Voilà, voilà. Et après, pendant un an, ça vient avec pas de viande, pas d'alcool, pas de sexe du tout, pas de sucre encore plus dur, pas de sucre du tout, pas de fruits non plus à part le citron, pas de sel. Enfin, je peux continuer. Donc très, très, très difficile. Je ne dis pas ça pour frimer, mais pour vous dire que c'est, te dire, c'est une expérience extraordinaire que je suis très heureux d'avoir vécue. Voilà. J'ai appris avec des indigènes quelque chose que je considère aujourd'hui un savoir ancestral qui est aussi important qu'une technologie, en fait. Je pense qu'ils ont vraiment une technologie qu'on ne comprend pas vraiment. Et je me suis dit, j'ai fini. Enfin, j'ai fini pour être trop. Merci de m'écouter. J'ai fini en me disant, qu'est-ce que je fais ? La plupart des gens ne vont pas venir dans la forêt avec moi. J'organise maintenant des voyages. On y va à 15, 4, 3, 4 mois. Et la plupart des gens ne connaîtront jamais ça. Comment je peux faire ? Je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire, finalement ? Et je me suis rappelé le web. Je sais faire une conférence. Et donc, je vais faire une conférence. Donc, voilà. J'en suis à pas. Je suis à aujourd'hui. Parfait, Loïc. Parfait. Merci beaucoup pour cette mise en perspective. On comprend très bien comment t'en es arrivé là. Et donc, la conférence PAWA, c'est très intéressant. Et ça nous intéresse beaucoup parce qu'on est entre l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle. Je rappelle juste pour notre audience. Artificiel, ça vient de artefact. C'est donc le phénomène d'origine humaine artificielle produit de l'art ou de l'industrie humaine. Voilà. Donc, moi, ce que je trouve génial, Loïc, c'est cette articulation que tu peux avoir entre le naturel et l'artificiel. Toi, j'ai l'impression que tu es allé chercher justement beaucoup la nature. On parle de forêt dans ce que tu le disais à l'instant. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à faire le pont sur la nature et l'artificiel au niveau de l'intelligence et de la conscience sur laquelle on viendra tout à l'heure ? C'est difficile de répondre à ta question, mais c'est probablement le plus difficile. Pour être sincère, j'ai failli rester dans la forêt parce que c'est fascinant. Tu as un million d'animaux littéralement autour de toi. C'est-à-dire que quand tu penses que tu es dans la nature en France, dans les Alpes ou peu importe, tu es dans la nature. Mais là-bas, il y a en plus un million d'animaux autour. Et les indigènes apprennent de ces animaux-là. Par exemple, quand ils m'ont donné 30 jours de plantes, de bains de plantes, je me baignais. Interdit de prendre une douche de savon. Rien d'artificiel, justement. Rien du tout. Tout naturel. Et tu sens les plantes. C'est fabuleux, évidemment. Et il y a là le maître des plantes. Il y a un des indigènes qui, depuis 20, 30 ans, se forme uniquement à ça. Il te donne des bains. Et en fonction de la manière dont tu réagis, il réagisse les plantes et de ce qu'il sent, il va chercher dans la forêt. Il part 24 heures, il revient avec d'autres plantes. Et il apprend comme ça. Et je lui dis, parce que moi, je suis curieux. Je suis comme toi. Et puis, j'ai un cerveau qui est formé de manière occidentale. Et donc, je n'arrêtais pas de lui poser des questions. Comment tu apprends ça ? Et en fait, ils apprennent la plupart du temps par des animaux, de manière complètement naturelle. En gros, si un singe tombe malade ou un animal tombe malade mange une plante, il regarde pourquoi il mange cette plante, ce que ça lui fait. Et après, il essaie. C'est un peu comme ça. Et donc, les deux, ce n'est pas facile. Quand tu reviens dans ce monde-là, je suis persuadé que tu as regardé les vidéos ou que tu as lu sur est-ce qu'on vit dans une réalité qui est en fait une simulation, où les différents films comme Guy, qui sont vraiment sur Matrix, bien sûr. J'avais vraiment l'impression d'être là. C'est-à-dire que tu as une réalité là-bas. Et je ne te parle pas de plantes là-bas, je te parle juste de la forêt, regarder les arbres, qui est calme, qui est dans laquelle tu peux. Moi, maintenant, je peux rester des heures dans la nature assis et je suis très heureux. Et celle où tu reviens ici, où tu es… On est déjà des robots. Les gens marchent comme ça dans la rue en regardant leur iPhone, en regardant le télé. On est déjà un peu des robots. Donc, c'est très difficile. Voilà. Donc, la réponse, c'est très difficile. Je suis encore en train de chercher cette réponse-là, pour être sincère. Mais j'ai rencontré une intelligence, et en moi aussi, dont je n'avais aucune idée. Pourquoi ? Parce qu'on est habitué, depuis la naissance, conditionné, certains disent. Moi, j'aime bien ce terme de conditionnement. Conditionné par la ville, le bruit, si tu bois l'alcool, qui est éthanol, c'est un poison. Tu as évidemment le fait d'être habitué à être… Il faut toujours faire quelque chose, l'action permanente. Quand tu rencontres ces gens-là, c'est la même chose que les moines bouddhistes. Les moines bouddhistes, ils sont silencieux la plupart du temps. Ils pensent qu'on est fous. On a toujours besoin du dernier, tu vois, update WhatsApp, rajoute Discord là-dessus. On va parler des high, bien sûr. Mais tu vois, mi-journée qui t'envoie le truc, le email. Et en fait, tout le temps connecté en train de réagir à ce qui se passe à l'extérieur, alors que là-bas, tu es plutôt en train de regarder ce qui se passe à l'intérieur et au niveau des amis. Donc, c'est très difficile d'allier les deux. J'ai envie de te dire, tu es dans un endroit dans lequel tu es hyper stimulé, qui est ici, les villes, ce monde-là. Tu entends les voitures qui klaxonnent, le taxi parisien qui se plaint parce que plein de choses. Et de l'autre, un espèce de paradis. Moi, j'ai l'impression d'être dans un avatar. Je ne parle pas de prendre des plantes, juste d'y être. J'ai dit aux indigènes, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes au paradis parce que vous êtes entouré par des dizaines de kilomètres de forêt avant qu'on l'ait détruite. Et c'est fabuleux. J'avais 150 perroquets verts qui me réveillaient tous les matins. Incroyable. Là, c'est vraiment un avatar. Écoute, je vois très bien, ça fait rêver. Mais alors, revenons un petit peu sur l'IA pour ensuite repartir et faire les ponts entre les deux. Donc, toi, Loïc, tu as vu ce qui se passait un petit peu sur l'IA générative en ce moment. Ma première question, déjà, est-ce que tu connaissais, toi, personnellement, Sam Altman, Red Hoffman ? J'imagine. Reed, c'est un de mes meilleurs amis. Reed, je te parle de vraiment peut-être 25 ans d'amitié. En effet, Reed, j'avais investi en Angel. On est les tout premiers dans LinkedIn. Quand il a créé LinkedIn, personne n'y croyait parce que c'était le premier réseau social, enfin, un des premiers. Mais en tout cas, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter. Je ne me souviens plus le premier. Il s'appelait le Facebook avant Facebook, mais peu importe. MySpace. Comment ? Non, oui, il y avait encore un autre avant. Friends, Friendster. Friendster, yes. Je pense, c'est un truc comme ça. Mais peu importe. Et donc, en fait, tu auras du mal à y croire, mais Reed n'arrivait pas. Enfin, n'arrivait pas. Il n'avait pas besoin parce qu'il avait fait Paypal. Mais il voulait avoir autour de lui des gens qui investissaient et très peu croyaient aux réseaux sociaux. Moi, j'ai des emails que j'ai gardés d'investisseurs dont je tairai le nom, qui disent « je n'y crois absolument pas à ce truc de réseaux sociaux ». Et donc, Reed a été l'un des premiers. C'est un peu comme ça qu'il est venu à Paris. Il a parlé au deuxième, le web, 2003-2004. Il était là, porte de Champéret, si je me souviens bien. Et donc, oui, c'est un ami très proche. Sam, je l'ai croisé, mais je ne le connais pas très bien. En revanche, je connais Yann, bien sûr, de Facebook. Oui, Yann Lecain, très bien. Voilà. Mais non, j'ai parlé à Reed récemment, plusieurs fois. Mais parce que Reed, alors Reed, Reed of Pan, en tout cas, il est très, très, très impliqué, très passionné par le sujet. Là, il y a Inflection qui vient de sortir Pay, qui est un chatbot un peu différent, un assistant. C'est hyper intéressant. On voit que cet assistant prend plus de temps pour sortir les réponses que ChatGPT, qu'il engage plus une conversation, c'est plus amical. Et Reed of Pan, il a fait plein d'initiatives sur l'EI qui ont été des interviews où il interview directement ChatGPT, la co-écriture d'un bouquin avec l'EI, des interviews de Sam Altman assez incroyables. Et puis surtout, il était au bord de ChatGPT. Si tu me dis que tu l'as vu, je ne savais pas, dans le général, si tu l'as vu récemment, il est vraiment passionné. Il a dû te parler de votre amitié, mais aussi certainement un petit peu de ses sujets. Est-ce que tu peux nous faire part de son excitation, de sa passion sur le sujet ? Non, tu peux la voir tout seul par son bouquin, par la vidéo sur son bouquin. Tu sais, Reed, c'est quelqu'un de très, très occupé depuis très longtemps. Donc, j'échange des mails. Des fois, je lui parle, mais quand j'ai besoin de lui, il est toujours là parce qu'on se connaît depuis… Ces gens-là, hyper busy, hyper successful, ils ne peuvent pas avoir connus avant. Mais donc, quand j'ai besoin de lui parler, je peux lui parler. Mais oui, je ne sais pas quoi te dire. Je pense qu'il y a beaucoup plus en ligne que ce que je peux partager. Oui, oui, oui. J'ai un très grand pour lui, bien sûr, mais je ne suis pas un expert moi-même. Je découvre, comme tout le monde, j'ai joué avec ChatGPT. J'ai mes expériences avec Midjournée. J'ai applaudé ma tronche dans ce truc-là d'ID qui t'anime. Mais je me suis amusé, par contre, à faire quelque chose qui était un peu original. C'est que j'ai mis des photos de moi peintes par les indigènes. Donc, j'ai mis du natural parce qu'eux ont ces peintures qu'ils appellent conneux, qui sont en fait des peintures qui viennent de vision et qui viennent d'animaux. Donc, par exemple, les femmes sont souvent peintes en papillon. Ou alors, il y a des patterns. Je m'excuse, je parle un peu franglais, beaucoup même. T'inquiète, on comprend. C'est comme ça. Tu vois, ce genre de truc-là, ça, c'était ma tête là-bas. Ouais, ouais. Assez impressionnant. Des motifs géométriques. Je dis ça aussi pour ceux qui écoutent le podcast. Ah ouais, une peinture. Ouais, tout à fait. Et en fait, quand tu uploads ça dans l'AI, tiens, regarde. Ça, je les mets plus sur Instagram parce que les gens ont un peu peur. Mais ça, ce sont des patterns, des dessins de serpents. Et ils font ça pour plein de raisons. Mais ces animaux, pour eux, représentent en fait tous quelque chose. Et l'anaconda, le boa, c'est la protection. Et puis, l'accès justement à beaucoup, beaucoup de savoirs. Après, on n'y croit, on n'y croit pas. Je te dis ce qu'ils font, eux. Et quand tu mets ces photos-là dans mes journées, dans cette tape-là, je ne me souviens plus que j'avais utilisée. C'est vraiment intéressant parce que... Synthesia, peut-être. Synthesia, DYD, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Avant ça, il y a la toute première que tout le monde a essayé pour faire des trucs sur Instagram. Stable Diffusion. Ah, l'ENSA, l'ENSA, peut-être. L'ENSA, voilà. Donc, j'ai mis ces photos-là dans l'ENSA. Les indigènes aussi, d'ailleurs, ils se sont bien amusés. Et en fait, ils mettent, ce qui est chouette, je trouve, c'est qu'ils mettent une création artistique, en fait, de vision de la forêt dans un AI. Et du coup, le résultat pour moi est super intéressant parce qu'en fait, l'AI ne serait pas arrivé à ces trucs-là. Ces peintures-là sont assez spécifiques. Mais après, tu vois, en effet, ces apps qui vont, ces AI qui vont créer d'autres choses à partir de ça. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que tout le débat, évidemment, sur les droits, c'est-à-dire qu'ils piquent aussi ou se nourrissent de ces designs, alors que là, on parle de connaissances qui appartiennent à une tribu, quoi. Donc, même chose que la musique avec Spotify et toute cette conversation qui est en ce moment sur l'AI qui te dit, voilà l'extrait de tel bouquin ou qu'ils l'utilisent, mais qui n'a pas du tout pris en compte à qui, qui a écrit le bouquin ou à qui, si l'auteur est décédé, les droits appartiennent. Donc, il y a toute une explosion qui va arriver, à mon avis, un peu dangereuse. Un sujet très compliqué où on considère qu'à partir du moment où il y a une retransformation par l'AI, entre guillemets, on oublie un petit peu tous les droits et on a du mal à traquer, à retrouver les sources. Mais ce n'est pas nouveau. On l'a fait avec la musique, avec SoundCloud, Spotify. On l'a fait. Et puis, avant ça, il y avait Napster. Moi, je suis vieux, donc j'ai vu ces trucs. Wikipédia. On a promis en 95, 93, 2000, les débuts de l'Internet, on promettait l'Internet ouvert. Et tout ce qu'on a eu, c'est Facebook et Google à la fin et Microsoft finalement. Et donc, là, c'est exactement la même chose. On est en train de rejouer un peu la même chose avec l'AI, sauf qu'il va y avoir énormément de problèmes de droit et ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Pareil sur les valorisations d'ailleurs. Les valorisations complètement rocambolesques des sociétés d'intelligence artificielle, c'est la même chose que pendant un an ou deux avec les cryptos et le Web3 qui a pété l'an dernier avec certaines qui sont arrivées à zéro ou les boîtes high-tech qui ne sont pas assez perdues 80%. Je pense qu'on va avoir la même chose avec l'AI. Ce qui ne veut pas dire que c'est la fin, ça veut dire que ça va juste se corriger et puis ensuite repartir un peu comme dans la bulle Internet. Je vais encore paraître de parler de trucs d'ancêtres, mais en 2000-2003, tout le monde disait l'Internet, c'est fini. Personne ne croyait à ces succès-là. Après, il y a eu Facebook et après, il y a eu Twitter et ainsi de suite. Donc, je pense que voilà, c'est des cycles en fait. Comme le dit Emad Mostak de Stability, Stable Diffusion, il faut s'attendre en tout cas aussi un peu après la bulle des .com, la bulle des .ai. C'est déjà le cas, il ne faut pas s'y attendre, elle est là. Attends, j'ai vu hier, et c'est des amis aussi, mais Ashton Kutcher qui lance son fonds sur l'AI. Avec Gayo Serri. Voilà, Gayo Serri. Donc, quand tu vois les acteurs de LA, on a déjà quitté la Silicon Valley, ça va très, très vite. Avant, tu avais d'abord la Silicon Valley, ensuite Los Angeles qui peut-être se disait « Ah merde, moi, je suis dans le showbiz, il faut que je m'y mette un peu à ce truc, je ne comprends rien ». Et ça prenait cinq ans. Maintenant, ça prend deux mois. Et donc, quand tu vois ça, c'est déjà un signe que, je ne dis pas qu'Ashton Kutcher, je le respecte beaucoup, mais ça veut dire que déjà cette sphère-là est en train d'investir. Et je pense qu'on va passer de la bulle à l'explosion très, très vite, peut-être six mois. On va voir. Donc, levez vite, dépêchez-vous, les startups AI. Dépêchez-vous. Donc, c'est la blague. L'an dernier, j'étais un développeur web 3 et maintenant, je suis un expert AI. Bien sûr, bien sûr. Je vois très, très bien ce genre de blague. Donc, ça, on peut s'y attendre. Mais en attendant, on a quand même quelque chose qui est fascinant. Sur Chat GPT, toi, quand tu as vu l'outil, quand tu as commencé à l'utiliser, tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit « Waouh, là, on est sur quelque chose de nouveau ». Alors, franchement, au début, non, pas du tout. Au début, je l'ai essayé. J'ai dit qu'elle merde ce truc. Je ne dis pas ça par ego. J'ai juste essayé des trucs qui… Bon, c'était les premières versions, mais j'ai un ami qui m'a envoyé une carte de vœu le 1er janvier généré par Chat GPT et je lui ai répondu « Il a mal pris, il faut que je l'appelle d'ailleurs ». C'est moi qui étais un peu con. Mais je lui ai dit « Oui, c'est généré par Chat GPT. Tu veux que je te dise, c'est la pire carte de vœu ou email de vœu que j'ai jamais reçue de ma vie ». C'est la pire. C'est juste parce qu'on ne te sent pas toi, en fait. C'est-à-dire que c'est… Donc, derrière, quelle est l'image que… Est-ce que tu as envie de parler comme une machine ? Bon, alors, moi, je vais te parler un petit peu de mes expérimentations. Enfin, une, rapidement, qui est, à mon avis, intéressante. Pour moi, en tout cas, j'ai écrit… J'aime bien écrire des newsletters. Donc, j'écris des newsletters depuis toujours. J'ai commencé à bloguer en 2002 ou 2003. Et donc, j'ai ce bug depuis toujours. Et je me suis dit « Tiens, est-ce que je peux me servir de ça pour mes newsletters ? » Première chose, oui, extraordinaire. Correction grammaticale en anglais. Waouh ! Bien sûr. Si vraiment, tu dis à Chat GPT « Correct only the grammar ». Je ne touche pas. Et là, il te fait parler anglais. Parfait. Je t'avoue que je ne le fais pas parce que j'aime bien que les gens comprennent que c'est moi, en fait, avec mon franglais et finalement, bon, bref. Mais super, incroyable. Et d'ailleurs, tous les outils type Grammarly et tout doivent être en train de se paniquer à bord. C'est un truc qui valait des dizaines de milliards ou des milliards. Bien sûr, bien sûr. Avec Chat GPT, OpenAI qui remonte la chaîne de valeur. Oui, puis ça va être intégré dans ces trucs-là. Enfin, voilà. Mais après, j'ai dit à Chat GPT, évidemment, comme tout le monde, écoute, un, suggère-moi des choses que je pourrais améliorer dans ce texte. Un. Et deux, réécrit, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Moi, je parle d'addiction. J'ai des sujets un peu persos. Comment passer ça ? Enfin, tous ces sujets-là de… Comment dire ? Comment être heureux, en fait. Donc, c'est vraiment un sujet très humain. Ou comment aider la planète. Et aide-moi à les écrire. Et là, j'ai fait l'expérience, comme a dit Reid dans son bouquin. J'ai vraiment bossé avec lui. J'ai fait pendant des heures. J'ai essayé de… D'accord. Donc, tu as fait… Ça, c'est un usage qui est rapporté apparemment pas mal. C'est se servir de Chat GPT comme d'un psy un petit peu ? Non. Non, là, c'est un writing tutor. C'est comme si je parlais à quelqu'un qui m'aidait à écrire. Et donc, je lui disais, voilà mon essai. Par exemple, j'ai écrit une phrase sur la sensibilité ou sur l'alcool ou sur des choses qui nous touchent un peu tous. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? De quoi je devrais parler dont je n'ai pas parlé ? Ou sur les indigènes ? Qu'est-ce que tu penses de ce texte ? Et il te répond, non, je pense que tu devrais l'écrire comme ça. Et je suis allé assez loin comme ça. Et je suis arrivé à un résultat. Je suis allé me coucher. Et le lendemain, j'ai relu le texte et je me suis dit, je ne vais absolument pas poster ce truc-là. Mais jamais. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas moi. C'est une machine qui écrit. Il n'y a pas l'émotion. Il n'y a pas le… On sent que… Les gens disent qu'on va avoir de plus en plus dans les emails des détecteurs de Chat GPT ou DAI pour savoir si quand tu m'écris, c'est toi ou pas. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas besoin. C'est assez facile de sentir si tu me parles comme une machine ou si tu me parles comme toi. Donc, il faut, à mon avis, pour moi, ce sont des outils extraordinaires, mais qui nous déshumanisent. Et ça, c'est dangereux. Moi, je préfère savoir qui est Nico. Je préfère que tu me parles en anglais avec une fois de temps en temps comme moi, avec un petit accent ou un gros accent, peu importe. Je préfère ça que de lire une machine. Si je veux lire une machine, je lis une machine. Je te le dirai de manière caricaturelle. Moi, j'essaye. Tu as aussi des outils qui corrigent un peu ta voix pour les podcasts. Donc, ça, ça m'intéresse. Je regarde un petit peu. Tu avais un outil Adobe. Tu mets ton podcast dedans. Et écoute, là, ça marche. Ça gomme plein de défauts. Mais au final, ça te fait, au sens propre et figuré, tu vois une voix de robot. À ce stade, il n'y a pas de réglage. Donc, tu es sur le robot, un peu comme ce que tu disais à l'instant sur le chat GPT. Donc, sur le déshumanisé, pas d'erreur, plus de sentiments. Et en effet, en tout cas, c'est très différent et c'est souvent beaucoup moins agréable. Et est-ce que tu… Et attention, je ne dis pas… Je pense à nouveau, ce sont des outils extraordinaires. Mais ils vont nous… Si on ne fait pas attention, ils vont nous transformer en machines. C'est-à-dire qu'on se transforme déjà en machines. C'est-à-dire que tu veux dire quelque chose, il va falloir… Tu vas avoir quoi ? Tu te souviens Google Glass ? Tu vas avoir quoi ? Neuralink dans la tête qui va te dire… Dans le podcast, là, on fait une conversation. Pendant que tu me parles, chat GPT va me dicter une réponse et je vais te parler comme ça. Ou mieux, pourquoi pas contrôler ma bouche directement. Mais écoute, je te mets un robot avec une voix synthétique et tu écoutes ça, si tu veux le robot. Non, non, mais on est sur du scénario à la Black Mirror. Est-ce que ce développement à toute vitesse en ce moment… Donc, je comprends que cette perte du côté humain et tout, ça, c'est un petit peu… Ça, ça peut faire peur. Est-ce que la vitesse de développement, là, sur les derniers mois, sur ce qu'on appelle l'IA générative, c'est quelque chose qui te fait peur ? La vitesse ? Non, d'abord, franchement, ça ne me fait pas peur du tout. Non pas par égo, à nouveau, mais parce que je pense qu'on surestime très largement l'intelligence de ces intelligences artificielles. Je pense qu'on parle d'une machine qui a été gavée de sources, de bouquins, de pages Internet, aidées par des hommes, bien sûr, avec des algorithmes qui sont extraordinaires, bien sûr, une puissance de calcul fantastique, on sait tout ça. Mais pour moi, je ne suis pas encore… Je ne suis pas autant impressionné… Je n'ai pas envie de discuter avec Chad GPT, je préfère te parler à toi. Mais outils, oui, super. C'est un peu comme une calculatrice. Les gens avaient peur de la calculatrice parce qu'on allait oublier de faire 2 plus 2 égale 4. Et là, c'est un peu la même chose. Mais les outils génératifs, comme tu dis, qui sont capables… Par exemple, je discutais récemment, j'ai participé à un post, d'ailleurs, là-dessus, sur « Crée-moi une start-up ». C'est ça, hein ? Au lieu de dire étape par étape, tu dis « Crée-moi une start-up, j'ai 10 000 balles, qu'est-ce que je peux faire avec ? » Et est-ce qu'on va arriver là ? C'est fascinant. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est complètement fascinant. quels sont les jobs qui vont remplacer le plus vite possible ? Un job d'assistant, je ne sais pas, d'agent de voyage, par exemple ? Oui, certainement. Mais est-ce que tu auras envie de discuter avec eux ? Je ne sais pas. Oui, oui, oui. Tu as raison. Là, on parle aussi d'auto-GPT, la tendance des dernières semaines. Ce qu'on voit poindre aussi un petit peu, c'est la naissance d'agents autonomes, qui peuvent, comme tu dis, créer une start-up à notre place, prendre des décisions à notre place, prendre des billets d'avion pour nous. Donc, un petit peu interagir à notre place avec les systèmes informatiques existants. Oui, écoute, moi, j'ai toujours rêvé de... Pour l'instant, j'ai une assistante humaine qui est basée à Mexico City. Et je n'ai pas réussi à avoir une assistante virtuelle qui m'impressionne. Par exemple, là, j'aimerais bien voir ça. C'est la même chose sur le... Il y a quand même énormément de promesses technologiques. Regarde, Uber à Paris s'est lancé à ma conférence. On disait, ça va changer le monde. Si tu vas à Paris... Moi, je n'ai pas réussi à trouver un Uber la dernière fois. Parce que les taxis ont fait un boulot de lobbying extraordinaire. Ils sont très forts. Ils ont les couloirs de bus. Tout ça. Dès l'aéroport. Oui. Et donc, la menace de Uber, en fait, s'est retrouvée quand même pas mal bloquée. Et sur l'EI, j'attends. Moi, j'attends. Franchement, j'adorerais avoir ça à un agent de voyage qui soit capable beaucoup plus de réagir. Mais c'est vrai que si tu prends l'exemple des Miles, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, je voyage un petit peu. Quand tu prends des tickets en Miles, les prix, c'est x5 maintenant. En Miles, c'est des Airlines. Et il y a des outils qui vont chercher comme ça. La minute où l'Airline te met le billet à 40 000 au lieu de 100 000, bam, tu as une notification. Non, mais c'est l'enfer pour les Airlines. Donc ça, c'est top. Je pense que là, on va avoir des super agents de voyage parce qu'ils seront tout. Ils seront au courant de tout. La minute où l'Airline fait ça. Et donc, tout ce qui s'interface avec l'EI, je crois qu'on voit aussi en ce moment... C'est AI avec AI. Notre IA répond au système de yield management qui est en face. Tout va aller. Tout va s'optimiser. On disait, est-ce que ton site web est optimisé pour Google il y a beaucoup d'années ? Et aujourd'hui, ça va être la course pour optimiser pour tous les AI. Non seulement, évidemment, les sites web, mais tes systèmes d'information pour que ces robots-là attrapent l'information tout de suite. Après, je te dis, de là, appeler ça intelligence ou qui s'autogénère... Donne-moi à toi, Nico, tiens, puisque c'est toi qui connais, tu me poses la question, mais quel est le... Comment tu appelles ça, d'ailleurs ? Generative AI ? Comment on dit en français ? Oui, oui. IA générative. Donne-moi un exemple d'IA générative qui t'impressionne et qui est vraiment... un modèle pour toi aujourd'hui. Écoute, je suis très impressionné. Bon, non, mais c'est les grands noms, les classiques, après. Mais tout ce qui va être... Chat-GPT, mid-journée... Et après, tu vas avoir d'autres outils, ce qui va être plus des outils. Tu vas avoir des Fireflies, par exemple, sur de la prise de notes, sur des rendez-vous que tu peux faire, des récaps, toutes les fonctionnalités de Summary, Descript, qui va m'aider sur mes podcasts à supprimer tous les E, tous les bruits de langue, toute la traduction. Traduction, génial. Tout à fait. Donc, les cas restent encore limités, mais je vois des trucs super puissants. Mais on est encore très loin, quand même, de l'IA qui va être... On est Loïc, tout à fait, on en est très loin. On est sur des outils de productivité, aujourd'hui. Oui, voilà. Merci. Par contre, le design, j'adore. Mid-journée, j'ai joué, j'ai passé des heures, je continue. Bien sûr. Mais il y a une certaine lassitude aussi. Je ne sais pas si tu as eu ça. Moi, j'en ai fait plein. Et après, je me dis dans ma newsletter, est-ce que je mets encore la énième photo générée par Mid-journée ? Ce qui est très intéressant, par contre, c'est le sujet des photos et AI qui ont l'air réelles. Attends, mais moi, j'ai des copains photographes assez innovants et tout ça. Et j'ai des copains photographes qui sont devenus aujourd'hui des photographes Mid-journée. Ça veut dire qu'ils vont te présenter un Instagram, tu vois, avec le type qui fait des shootings avec des mannequins depuis 10 ans. Sur les 100 dernières photos de son Instagram, elles sont faites avec Mid-journée. Et en vrai, tu ne peux pas faire la différence. Et c'est ce qui l'éclate. Oui, je comprends très bien. Mais là, on arrive sur un sujet fascinant. C'est quoi la réalité ? En effet, les photos générées par les AI ont l'air encore plus vraies que la réalité. Bien sûr. Waouh ! Et ça, on va dans un monde dans lequel, déjà, c'est parfois difficile de comprendre ce qu'est la réalité. Tu arrives plus dans des pensées un peu philosophiques. Loïc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pour moi, on arrive pile là-dessus. Et en fait, moi, c'est une des choses qui m'intéresse le plus là-dedans. Et c'est ce sujet-là. Tu parlais de simulation tout à l'heure. Mais en fait, pour moi, c'est qu'on arrive sur une AI qui n'est pas parfaite, mais qui est épatante. Et qui est épatante parce qu'aujourd'hui, moi, elle me fait me poser des questions profondes qui sont « C'est quoi l'intelligence ? C'est quoi la conscience ? C'est quoi la réalité ? » Et tu vois, ces questions qui semblent bateau et qui sont un peu, tu vois, des mots fourre-tout avec lesquels personne n'est à l'aise, voilà. Aujourd'hui, sincèrement, ces questions-là, moi et les gens avec qui je parle là-dessus, on se les pose très différemment, de manière beaucoup plus précise, tu vois. Comment vous les posez ? Et ça, je trouve ça dingue. C'est quoi l'intelligence ? En fait, le fait que c'est quoi l'intelligence ? Le fait que, tu vois, la question se pose de se demander si ces machines peuvent être intelligentes, tout de suite, en fait, tu vois, tu déplaces le problème. C'est l'intelligence alien, l'intelligence de la machine versus l'intelligence humaine. Et donc, ça te pousse à redéfinir ta notion d'intelligence. Pareil sur la conscience. C'est quoi la conscience ? Est-ce que le chat GPT peut être conscient ? Donc, en fait, tu vois, c'est une manière de raisonner et je trouve que ça, c'est extraordinaire. Et quand tu me poses la question tout à l'heure de, c'est quoi la réalité ? En fait, pour moi, c'est la même chose. D'accord. Alors, tu sais, je vais te dire ce qui se passe. Tu me parles d'intelligence, c'est que j'utilise Starlink. Et ça vient de changer de satellite. Parfait, parfait. On n'y est pas encore. Ouais, c'est des sujets fascinants. Je vais revenir à Paoua deux secondes. Moi, quand j'étais dans la forêt, je me disais, justement, ce monde-là est tellement extraordinaire. Comment je peux faire pour ramener un petit morceau de ça, pour donner une idée aux gens de ce que c'est que cette intelligence naturelle ou cette connexion avec la nature ? Et on a à Paoua des maîtres de la forêt. Je n'ai pas envie de les appeler parce qu'ils détestent les termes de chamans. Mais des gens qui sont très expérimentés. Et par exemple, en plein dans ton sujet-là, les Kogis. Les Kogis, c'est une tribu qui est dans la forêt amazonienne, pardon, colombienne, dans la Sierra Nevada, en Colombie, et qui, à la naissance, passe 10 à 20 ans dans une grotte obscure. Impressionnant. On prend les bébés, ils les mettent dans une grotte. Et ils leur racontent la réalité. C'est l'allégorie de la caverne en vrai. Et ils sortent de leur caverne et ensuite, ils voient la réalité. Imagine, un, la vision qu'ils ont entre la réalité et l'idée. Ils voient, évidemment, je n'en sais rien ce qu'ils voient d'ailleurs. Ça existe, ça ? C'est incroyable. Je ne connaissais pas. J'en ai trois qui viennent à Paris. Trois qui viennent à Paris, les 12 et 13 mai. Et on va passer deux jours avec eux, les Kogis. Oui, ça existe. Donc, le Kogis, tu dis, a passé de la naissance à 20 ans, c'est ça ? De 10 à 20 ans à partir de la naissance. De 10 à 20 ans. Certains 10 ans, ça s'appelle les Mamos. C'est les maîtres des Kogis. Ils sont choisis à la naissance, un peu comme les bouddhistes. Je ne sais pas si tu sais, les maîtres bouddhistes, les Lama ou les Rinpoche. À la naissance, ils disent, lui, on pense qu'il va être Lama. Et à quelques années, quand l'enfant a quelques années, il lui présente des objets, plusieurs objets qui appartenaient à des ancêtres qui sont morts, qui étaient des maîtres. Et en fait, l'enfant, évidemment, à nouveau, tu y crois ou pas ? Là, je te parle de bouddhisme. Ils prennent ces outils-là, donc ils disent, tiens, ça, l'enfant à 5 ans prend ça. Et s'il prend les mêmes choses que tel ou tel maître qui a disparu il y a une génération ou deux, on dit, c'est lui, c'est sa réincarnation. C'est la réincarnation de tel ou tel Lama. Donc ça, c'est les bouddhistes. Et ici, en fait, ça te donne une réalité qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, d'abord, un, réincarnation. Et deux, tu te déplaces d'une vie à l'autre avec les connaissances de la vie d'avant. Donc, par exemple, quand je suis arrivé chez les indigènes, les indigènes m'ont dit, le maître, le chef des Yawanawa, qui est la tribu avec laquelle j'ai travaillé, il m'a dit, toi, tu n'es pas Loïc. À la minute où il m'a vu, il m'a dit, tu n'es pas Loïc. Tu ne le sais juste pas encore. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut ? Peut-être qu'il veut, je ne sais pas ce qu'il veut. Il m'a donné un nom. Il m'a appelé Mashkourou. Ça veut dire chauve. Ça va. Facile. Et en fait, après, il m'a expliqué, on avait un guerrier. Donc, c'est un peu l'histoire des bouddhistes, sans aucun égo. Moi, je n'en sais rien de ce que je suis. Mais on avait un guerrier, pas un maître, un guerrier, qui était comme toi, un peu costaud, qui était chauve. Alors qu'eux, ils sont tous petits, sans les juger à nouveau. Ils sont just the fact. Ils ne sont pas très grands. Et ils ont plein de cheveux. Donc, toi, tu es Mashkourou. Et en fait, il m'a mis un truc dans la tête. Et derrière, il m'a proposé d'apprendre leur chant. Donc, je suis capable de chanter et de faire des prières en Yawanawa ancien. Et je me suis mis à prendre ça. Je me suis mis à croire en une autre réalité, d'une certaine manière, par expérimentation, en fait. C'est-à-dire que je suis arrivé loïc entrepreneur qui picole. Et je suis reparti. Moi, je suis toujours loïc. Je picole plus, ça fait trois ans. Mais j'ai perdu 20 kilos. Au moins, ça a servi à ça. Mais j'ai une autre réalité. C'est-à-dire que dans ma tête, je peux penser un peu plus parce que je ne suis pas né indigène. Mais il m'a dit, tu es indigène. Tu ne le sais pas du tout. Tu es indigène dans un corps blanc. Qu'est-ce qu'il raconte ? Tu vois, tu imagines, tu es un peu dans le… Donc, en fait, ça change ta réalité comme ça. Imagine les mamos dans une cave pendant 10 ans dans le noir qui sortent d'abord dans la nature, qui viennent à Paris pour la première fois là. Il faut tout faire. Il faut trois jours pour aller les voir dans leur village. Ils n'ont pas WhatsApp. Donc, on va les voir dans leur montagne. On leur a obtenu des passeports. On les fait venir. Et pourquoi on les fait venir ? Pourquoi ils ont accepté d'abord ? Parce qu'ils ont un message. Ils nous disent, vous bousillez tout. Maintenant, ça suffit. C'est un message écologique. D'accord. Oui, quasiment 100 % de power. On parle de l'intelligence naturelle versus, contre, artificielle. Mais ce n'est pas que l'IA. C'est aussi la technologie qui bousille tout. C'est aussi la pollution, le réchauffement climatique. Mais ça, on n'en parle pas trop. Mais c'est en filigrane, en fait. Comment on fait pour être un meilleur être humain en 2023 ? Par exemple, on avait l'an dernier le créateur, avec des startups, des entrepreneurs, beaucoup. On avait le créateur de The Ocean Cleanup Project, qui enlèvent des tonnes de plastique. Incroyable ! Je crois qu'il a levé des centaines de millions de dollars pour enlever le plastique des océans. Et donc, nous, à Power, ce qu'on essaie de faire, c'est de promouvoir la conscience. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est très bien d'enlever le plastique de l'océan. Mais c'est encore mieux si on ne le met pas dans l'océan. Et si tu te balades dans beaucoup de pays, tu vas voir des gens balancer une bouteille de plastique tout le temps. Va au Mexique sur les côtes. Tu vas voir, c'est rempli de plastique. Les Maldives, entre la publicité que tu vois, les Maldives turquoises, allez-y en vacances, machin, il y a une île aux Maldives dans laquelle ils balancent toutes les poubelles des touristes. C'est l'île poubelle. Et si tu vas là, c'est un désastre écologique. La décharge, oui, tout à fait. Mais c'est la cave de Platon, ce que tu disais. Donc, la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est qu'on est tous heureux. Alors, parlons de la réussite, si tu veux. C'est quoi le hamster wheel ? Comment on dit en français la roue du hamster ? La roue du hamster, oui. Tu rentres dedans, donc tu nais. Tes parents, ils te disent qu'il faut réussir à l'école. Donc, tu dis, ok, je réussis à l'école. Tu n'as pas le choix, sinon tu te fais en général. Sauf si tu as des parents un peu plus ouverts que ça. Mais moi, je les remercie. Les miens, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai avancé. Après, aller à l'école, il faut que tu sois dans les meilleurs. C'est quand même important. Le diplôme, tu fais ça. Une fois que tu as eu ton diplôme, il faut aller dans une boîte qui est top. Mieux, si tu peux, c'est que tu crées ta boîte. Bon, alors tu fais ça. Une fois que tu as fait ça, tu te dis, une maison, deux maisons, un bateau, un avion, l'avion le plus gros. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ça ne suffit pas, donc après, il y a l'ego. Donc, est-ce que tu as fait ton TED Talk ? Pas t'as dit que c'est un TED TED, attention. Donc, ça, c'est le top en ce moment-là. C'est depuis quelques années, bien sûr. Mais d'ailleurs, je suis toujours très impressionné quand certains de mes amis, comme Yatsu, par exemple, en Web3, qui fait un talk extraordinaire sur la propriété à TED. Mais tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu montes tout ça, tu es dans le hamster wheel. Tu arrives à un moment où tu te dis, pourquoi je tourne là ? Bien sûr. Il y a un truc dedans qui ne marche pas. Et ça, c'est ce que, pour moi, j'appelle cette réalité qui n'est pas… Tout ne se passe pas comme ça. Les vacances aux Maldives, les poubelles en face. Je ne sais pas, moi. On voit en ce moment, je n'arrête pas de voir des histoires sur Internet, sur les burn-out. Pas qu'en France, partout. Les gens ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux au travail. Regarde tout ce qui se passe en France avec les… Et je respecte, je comprends pourquoi. J'essaie d'avoir de l'empathie, bien sûr. Les gens dans la rue, le malaise, contre le gouvernement, contre un peu tout, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système qui nous impose d'être dans ce hamster wheel-là. Il n'y a pas de sortie, en fait. Il n'y a personne. On ne peut pas se cacher nulle part. Tu ne peux pas te cacher nulle part. Si, tu peux faire ça. Bon. Donc, comment vivre dans un monde… On regarde ça avec Power. En 2023, quand tout le monde est archi-stressé, qu'il y a eu le Covid, il y a une crise financière, il y a la guerre en Ukraine, une Ukraine qui n'en finit pas. Tu as vu, pour revenir à l'EI, évidemment, les robots de Boston Dynamics, sur lesquels tu mets une arme, tu lui mets chat de GPT dedans. J'ai vu une vidéo il y a trois jours. Ça y est, les robots, tu peux en parler maintenant. Voilà. Et tu donnes ça à Poussou. Je ne sais plus quel film c'est, mais c'est Star Wars. Dans Star Wars, l'armée des drones. On y va direct. Alors là, on peut y aller sur les scénarios catastrophes. Et donc, les Kogi, je reviens à mes indigènes, mes amis, mais ils arrivent, quand ils se présentent, ils te disent « je suis la nature ». Ils ne te disent pas « on vient de la nature ». Ils te disent « je suis la nature ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont une réalité complètement différente de la nôtre. Par exemple, la notion de temps, qui est aussi une notion sur laquelle on a beaucoup écrit, évidemment, est une construction humaine. Quand tu as passé dix ans dans une grotte, la notion de temps… Il n'y a pas de jour, de nuit, tout à fait. Et moi, j'ai passé trois ans déconnecté dans la forêt. Je suis revenu, je n'ai plus de notion de temps. Et je crois en la réincarnation maintenant sans aucune connotation religieuse. Aucune. C'est juste que je suis assez persuadé que l'endroit où on va quand on meurt, est le même que l'endroit où on va quand on rêve. C'est-à-dire qu'il y a deux réalités, en fait. Et le travail que j'ai fait, quand tu arrêtes l'alcool, par exemple, alors les gens, après, parlent de connexion, de fardail, tout ce que tu veux. Moi, j'essaie de rester très terre à terre. Tu ouvres tes sens à une autre réalité. Et j'ai une chance, par exemple, incroyable, un des cadeaux de la forêt, c'est d'avoir deux, trois, quatre rêves lucides quasiment toutes les nuits. Je me lève et j'ai rêvé. Tu as vu ces films-là aussi, Inception. J'ai rêvé d'autres choses. Je te donne un exemple. Il y a quatre jours, j'ai rêvé que je n'arrivais plus à parler. Je ne sais pas pourquoi. J'étais parfaitement lucide dans mon rêve. J'ai parlé comme ça. Et je me disais, mais pourquoi ? Parce que j'étais conscient que je rêvais. Rêve lucide, ça m'a pris pas mal de temps. Les plantes t'aident énormément à ça. C'est fascinant. Si je suis… Il y a un truc. Donc, je me réveille. Et je me dis, j'essaie d'apprendre maintenant à interpréter mes propres rêves, bien sûr. Il y a une raison pour ça. Et en fait, deux jours après, j'allais à un événement dans lequel il y avait des centaines d'entrepreneurs. Et il fallait que je fasse attention à ce que je dis. C'était le seul message du rêve. C'est si tu racontes trop de… Trop. J'allais dire trop de conneries. Non, trop. Trop de choses. Tu vas passer pour un fou. Tu vas passer pour un… J'ai posté des photos peintes sur Instagram il y a 3-4 ans. J'ai tout enlevé parce que je fais un peu peur aux gens des fois. Ce qui ne fait pas peur aux indigènes. Il faut que tu comprennes la différence culturelle est telle. Nous, on interdit leurs plantes et on dit que c'est des drogues. Ou certains disent en tout cas. Eux, ils disent, ici, tu n'amènes pas une bouteille d'alcool. C'est complètement interdit. Pas de télé. Et si tu fais un travail de conscience, on va l'appeler plutôt que spirituel avec eux, comme moi, ils te disent ton iPhone, tu me le donnes pour un mois, pour 15 jours, pour 3 mois, et tu ne touches plus. Et tu vas apprendre à te connecter avec toi-même et avec les animaux. Et là, toute ta réalité change, en fait. Mais les rêves, je reviens, les rêves, la réincarnation, pour moi, c'est évident. Donc, par exemple, tu enlèves la peur de mourir. Bien sûr. Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression que j'y suis déjà allé. J'ai vu un peu comment c'était. Plusieurs fois. Du coup, on revient à l'EI. Oui. Tu vois, à l'échelle d'un Kogi qui passe 10 à 20 ans dans une grotte, à ma vie, il va être très... Mais on va s'interroger là-dessus. Bien sûr. Bien sûr, ça reste un progrès technologique. Non, mais donc, ces Kogi, je trouve que c'est fascinant. C'est hyper intéressant. Je me réjouis de les voir. Est-ce que tu as... Peut-être qu'on peut parler un petit peu de la conférence, Loïc ? Oui, avec plaisir. Et des différents invités que tu as en dehors des Kogi, qui en tout cas, ça va être complètement fou de les avoir à Paris. Donc, j'ai vu notamment que tu avais Yann Cunen, le réalisateur. Oui, Doberman. Moi, j'avais été très marqué par Doberman, que j'avais vu assez jeune. Moi aussi. J'avais trouvé ça complètement fou comme film, mais j'avais adoré l'esthétique. Et donc, Yann, si j'ai compris, Loïc, il travaille, lui, sur un documentaire en ce moment ? Écoute, il travaille sur les cultures chamaniques, il travaille sur les plantes, il travaille sur une autre réalité. On a eu un coup de fil, un seul, sur Zoom. On a tout de suite accroché, comme si on était des vieux amis. Je l'adore. Il a une expérience et une créativité rarissime et extraordinaire. Il a fait tout un travail aussi avec des peuples indigènes et avec cette connexion avec la nature, on va le dire comme ça, ou des plantes. Et il est extraordinaire. Donc, il va venir nous parler de créativité. Bien sûr. Parce que, tu sais, on parle de générative AI, mais la créativité humaine, ce n'est pas mal. Donc, on va parler de cette création artistique. Juste à côté de lui, on a un artiste AI, David Lindbergh, qui a 300 000 followers. Oui, tout à fait. Qui fait des tribus. Donc, il est en plein dans notre sujet, lui. Il crée des tribus, une sorte d'avatar, en fait, entièrement généré par l'AI. Et c'est vraiment chouette. Je vous encourage de voir son Instagram. On a des indigènes. Super. Vas-y, je t'en prie. Non, non, je ne vais pas te faire tout le programme. Non, non, non. Dis-moi ce que tu dis. Alors, les indigènes, très bien. Yann, ça m'intéressait. Oui, tout ce côté artistique, créatif. J'ai vu qu'il y avait des investisseurs tech qui, eux, vont peut-être nous donner un petit peu leur regard sur ce qui se passe en ce moment dans la Silicon Valley. Il faut que tu vois qu'avec Power, j'essaie de faire un truc qui est… Quand j'ai démarré le web, les gens ne comprenaient pas trop. Et là, ils comprennent encore moins. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est juste de mettre ensemble deux mondes qui ne se parlent pas. Donc, j'appelle ça Ancient Technologies, New Technologies. Donc, on a les Ancient, on a parlé un peu des Kogi. En tout cas, il y a quelque chose, c'est que c'est au niveau de l'échelle temporelle aujourd'hui, c'est complètement opposé, quoi, en fait. Opposé. C'est du plus ancestral au plus innovant parce qu'on peut voir… Enfin, moi, je vois ChatGPT, OpenAI, comme un petit peu le nouveau projet Manhattan, quoi, enfin, comme quelque chose d'hyper, hyper innovant, comme les programmes Apollo. C'est ce que te dit Samalman, quoi, que c'est ce qu'il y a de plus avancé, en tout cas, dans la technologie. Donc, je trouve ça hyper intéressant dans ce que tu fais, de réunir au même endroit du plus ancien au plus moderne, au plus innovant. Mais je pense que même, il en parle, Sam, il y a une situation de lui que j'ai vue quelque part, il faut que je la retrouve, où il dit que c'est une création divine. Un truc comme ça, qui est complètement… Et donc, là, on est en plein dedans, qui peut tellement changer le monde. Certains disent, d'ailleurs, dans mes speakers, certains disent qu'en fait, l'E.A. est une création extraterrestre, que ce sont des sentient beings, des conscients d'un autre monde qui viennent… c'est un autre film, ça, qui viennent s'intégrer parmi nous. Mais c'est trop intéressant. Mais regarde, Elon Musk vient de dire qu'il émettait des réserves, tu sais, sur Larry Page, qui est son ami, parce que Larry Page lui parlait un petit peu trop de l'E.I., du dieu E.I., de la déification et de son envie de créer une religion autour de l'intelligence artificielle. Alors, on a des speakers, donc ça, c'est génial que tu dis ça, qui parlent de « the religion of no religion ». Donc, si tu regardes, là aussi, ce qui se passe, les gens sont en train quand même de quitter en masse les religions traditionnelles, même si elles sont encore évidemment très puissantes, parce qu'en général, elles ne s'y reconnaissent pas trop, et donc elles cherchent autre chose. Et l'E.I. peut être une religion, en effet, une forme de culte du robot, de tout, de la désimmunisation, d'une certaine manière, et de l'accès à un… Moi, je trouve qu'il y a beaucoup dans l'E.I. d'ego, quand même. Il y a un peu de recherche d'une puissance supérieure en utilisant au service de l'homme. Donc, c'est Star Wars. On va utiliser l'armée des drones, on va avoir une super intelligence qui va nous aider en permanence. Il y a quand même un peu de ça. Ça, ça, ça fait un peu peur. Je suis tout à fait d'accord, Loïc, il y a ça. Je viens de voir une interview, là, chez Lex Friedman, d'un professeur grec, je crois que c'est Moralis, avec une approche qu'il parlait de quelque chose d'assez intéressant, mais qui rejoint un petit peu ce que tu décris. c'était de considérer l'IA comme notre enfant, tu vois, où on se place un petit peu en tant que créateur, père créateur de cet enfant prodige, tu vois, à qui on doit donner des droits et des devoirs, mais vis-à-vis de qui on doit être responsable aussi, un peu comme des parents, tu vois. Et on a peur qu'il se barre, qu'il fasse le mur et qu'il nous échappe. C'est fascinant. Moi, je trouve qu'on a une chance incroyable d'être en vie à ce moment-là. Autre speaker sur ce sujet-là, Brian Moralescu, très peu connu en Europe, best-seller New York Times, 300 000 copies vendues, The Immortality Key, les clés de l'immortalité. Je vous recommande absolument de lire ce bouquin. C'est fascinant. Encore mieux de l'écouter en Audible, en version originale. J'ai vu ça sur ton site. Ça a l'air génial, en effet. Lui dit, alors, j'ai un autre speaker, Zach Bell, qui dit « Religion of no religion ». Lui, il dit « The religion with no name ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom là-dessus. Et en fait, il explore dans son livre les roots, les racines de l'humanité en venant avant les religions. Donc, les Gnostics, les Grecs, les Crétois. Par exemple, il fait des affirmations très, 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 très brutales. La première, c'est que le vin, tu sais, le vin, on dit « Ah, c'est sacré, le vin ». Moi, j'ai plein d'amis vignerons avec lesquels on est très amis, mais parfois, on a des visions divergentes. Lui, il te dit « C'est simple, le vin, c'était un saccadélique ». C'était saccadélique. Dans les églises, ils ont enlevé le plus important. La connexion, le corps du Christ ou le verre de vin, c'était une vraie connexion avec le divin. Parce que quand on prend ça, on voit des choses. Et on l'a enlevé, on l'a rendu interdit. Pourquoi ? Parce que comme pour les haïs, c'est un outil de... très puissant qui peut te conduire à un égo incroyable ou à faire des erreurs ou à devenir complètement peut-être un peu instable. Il faut faire très attention, un peu comme ton iPhone. Si tu passes ta journée dessus ou que tu ne vois que du porn dessus, tu ne vas pas te sentir très, très bien. Donc, c'est des outils qui sont très difficiles à utiliser. Il faut faire attention à comment on les utilise. Mais quand on les utilise bien, et donc lui, il retrace toute l'histoire, par exemple, du chamanisme européen, les Grecs, les Catalans, les Druides, le Vatican, il a passé, je crois, un an dans les librairies les plus secrètes du Vatican, à trouver un peu tous les secrets. Et il parle de immortality key parce que, c'est un peu ce que je disais, pour lui, en fait, on est, ou comme des gens comme Ram Dass, si tu connais, ou Alan Watts, qui sont deux sources. Ram Dass, il n'y a pas très longtemps, mais Alan Watts, c'est plutôt des années 60 ou 70, qui te disaient tout simplement, qui te disaient qu'on nait. Je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas cette voix. Je ne suis pas ses yeux. Je ne suis pas, je ne suis rien de ça. Je ne suis pas Nico Guillon, ad Nico Guillon sur Twitter. Tu n'es pas ça. Moi, je suis un kitesurfeur. Je suis un entrepreneur. Je suis plein de trucs. On est tous plein de trucs. C'est des masques qu'on met. Donc, qu'est-ce qu'on est si on n'est pas ça ? Qu'est-ce qu'on est ? Alors, ça, c'est ma réponse à moi, mais je vais juste les paraphraser. C'est qu'on est cette conscience derrière tout ça à qui on a donné l'occasion de vivre ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Par exemple, Ram Dass a dit, en ayant passé beaucoup de temps avec des maîtres bouddhistes, il dit tout est parfait. Il dit à son maître, mais comment tu peux me dire tout est parfait ? Je vais le faire maintenant. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a le Covid. Les gens n'arrivent pas à manger. J'ai eu ce débat avec quelqu'un, avec des Américains sur Twitter. Je peux te dire que ça a été très violent, parce que moi, j'ai posté tout est parfait. Everything is perfect. Et accept it all. Accept tout ce qui se passe. Accepte-le. Pourquoi ? Parce qu'il y a un univers qui fonctionne. Les arbres qui poussent, les plantes qui grandissent, tout fonctionne un peu sans nous, en fait. Les hommes sont rajoutés là-dedans. Et tout est parfait parce que c'est ce qu'on doit vivre, en fait. Donc, on a cette conscience derrière. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on va mourir, on va redevenir cette confiance. Ram Dass dit « Dying is like removing a tight shoe ». Comme si on enlevait une chaussure un peu étroite. Et en fait, on reste… Une libération. D'où le titre d'Immortality Key. Et quand tu commences à penser comme ça… Juste, je finis cette phrase. Quand tu commences à penser de cette manière-là, il n'y a plus de souffrance. Il n'y en a plus. Tu dis… Alors, je ne peux pas te dire qu'évidemment, quelqu'un qui est en train de souffrir, qui n'est pas nourri, qui ne peut pas s'habiller, qui n'a pas de toit. Évidemment, c'est un désastre. Ou quelqu'un qui… Les soldats, en ce moment, en Ukraine. Évidemment, c'est un désastre. Mais c'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on vit. Acceptez-le en entier. Tu ne peux plus trop souffrir, en fait. Tu dis finalement, j'accepte ça parce que c'est une occasion pour moi d'apprendre. Donc, c'est un exemple d'un truc qui s'est passé à Power. Les indigènes, ils n'ont rien. C'est facile, ils n'ont rien. Les Kogi ne savent pas ce que c'est que l'argent. Ils ne savent pas. Ils n'ont aucune idée. Donc, évidemment, on s'occupait de tout pour les faire venir. Mais quand tu es dans cet état-là, en fait, tu ne vois plus du tout le monde de la même manière. Tu ne vois plus la mort de la même manière parce que finalement, c'est une expérience qu'on a là. On va redevenir autre chose après, puis peut-être se réincarder d'une autre manière. Ça va, je plane assez haut là. Comment on dit en France ? Il est bien… Il est perché. Il est perché. Écoute, c'est toi-moi qui dit. C'est tous ces philosophes ou Brian. 45 minutes de Brian sur scène, il ne faut pas rater ça. D'ailleurs, c'est online aussi, Power. Moi, je trouve ça génial. Mais tu vois, c'est… En fait, tout à l'heure, on parlait de questions existentielles. En fait, j'ai l'impression que toi, tu as trouvé tes réponses en fait là-dessus. Je suis mort déjà. Je suis mort plusieurs fois avec le travail, parce que les gens me disent travail qu'elle travaille. Je peux te dire que les différents passages spirituels que j'ai faits sont vraiment difficiles. Il y en a un qui s'appelle la danse du soleil. La danse du soleil, on commence par passer quatre jours dans la forêt sans boire et sans manger. Ça s'appelle une quête de vision, Vision Quest. Sans boire, sans manger. Sans manger, ça va quatre jours. Sans boire, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et là, déjà, si tu décides de faire ça et que tu as le malheur de le dire à tes amis ou à ta famille, ta mère, elle va te dire, mais tu es malade, tu vas mourir. Et je l'ai fait cinq fois. Je n'ai jamais été aussi en forme de ma vie. Je n'ai pas été malade depuis quatre ans. Mais la plupart des gens qui l'ont fait… Enfin, tous ceux que je connais vont mieux aussi. Donc ça, c'est le premier passage. C'est assez difficile. Et ensuite, on fait la même chose quand tu es capable de montrer que tu peux ne pas boire pendant quatre jours. On fait la danse du soleil. Donc ça, c'était la quête de vision. La danse du soleil, c'est la même chose, mais au soleil, autour d'un arbre. Et on danse toute la journée avec le soleil, sans eau, sans pouvoir toucher l'eau pendant quatre jours, sans douche, sans rien. Donc, on se transforme un peu en animal. Et pourquoi ça s'appelle Vision Quest ? Parce qu'en fait, tu arrives aux mêmes visions qu'avec des saccadéliques. Et pourquoi je te dis ça ? Pas pour frimer, parce que d'abord, j'aimerais que beaucoup de gens… Et cette expérience-là, c'est beaucoup plus facile que la forêt amazonienne. C'est juste être quelques jours dans la forêt. Et après, on enlève l'eau. Mais l'an dernier… Pardon, j'ai commencé il y a quatre ans, ça. Et au début, j'étais tout seul. Et cette année, j'ai eu 25 personnes, dont deux tiers d'occidentaux, pas mal de Français qui sont venus participer à ça. Parce qu'en fait, c'est un chemin spirituel. Ils appellent ça le Red Road. Ça vient des Lakotas en Amérique du Nord. Les Native Americans, autre type d'Indiens. C'est ceux avec la pipe, le Calimé de la paix. Et tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que tout le monde peut aller dans la forêt quelques jours. Et quand on fait ça, je te garantis, la plupart des gens, ils ne savent pas ce que c'est que d'être complètement déconnecté. Jour et nuit, de regarder la lune, de regarder les arbres, de sentir, de ne pas dormir parce que tu es un peu à l'affût, ça va changer complètement ta réalité. Pourquoi je te parle de mort ? Parce que c'est un peu comme si tu allais mourir d'une certaine manière. D'ailleurs, tes amis vont te dire, c'est le premier test. Ils vont te dire, mais tu vas mourir si tu ne bois pas. Et donc, ça commence. Ça commence déjà à travailler, en fait. Donc, on fait ça en février, dernière semaine de février, tous les ans au Mexique. Et je réfléchis à en faire une ici en Europe. Parce que d'abord, c'est très facile. It doesn't involve any drugs. Tu viens juste avec ton corps. Tu n'as même pas besoin d'amener une bouteille d'eau. Ton corps et un peu de soleil, c'est bon. Non, au début, on ne le fait pas au soleil. Ah, tu ne fais pas au soleil. D'accord. C'est après quand tu progresses parce que de passer ta journée au soleil sans boire et sans manger, c'est un peu violent. Donc, on commence sous des arbres, en fait. C'est une super méditation, en fait. Isolée, tu ne peux voir personne pendant quatre jours. Personne ne te parle, personne ne te touche. Tu es dans ton... Et ça, je recommande vraiment de le faire. C'est la mini version des mamots de dix ans, quatre jours. Et ça change la vie, vraiment. Parce que tu ne vas pas avoir le temps de la même manière après ça, par exemple. Tu ne vas pas avoir les mêmes rêves. Voilà. Donc, ça, on le fait. Je te dis ça parce que c'est un peu comme une espèce de petite mort. C'est-à-dire que tu vas et tu dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer ? Et quand tu fais ces expériences-là de manière répétée, la première chose qui arrive, c'est que tu n'as plus peur de rien. Parce que si tu affrontes ta peur... En général, ce qu'on a tous, la peur primaire, c'est la mort. Une fois que tu supprimes cette peur-là, il n'y a plus grand-chose qui fait peur. Moi, le AI, ça ne me fait pas tellement peur. Parce que je suis... Tu vois, je te dis, ne bois pas pendant quatre jours. Tu verras, ça devient plus important que tout ce qui se passe dans ton ordinateur ou ton iPhone. Évidemment. Mais je ne dis pas que je suis surhomme. Je dis juste que si tu enlèves la mort comme un facteur, tout d'un coup, on voit les choses complètement différemment. Ça change tes repères, ça change tes peurs. Oui, oui, non, mais je comprends très bien. On est toujours sur cette allégorie de la caverne un petit peu dont on parlait tout à l'heure, qui est récurrente. J'ai vu... Alors, moi, j'en parle juste là, mais moi, j'avais lu le livre l'été dernier de Romain Dian, que j'avais adoré. Et j'ai vu que tu l'avais reçu, je crois, sur une de tes conférences précédentes. Oui, le dernier Power d'Octobre. Son bouquin génial. Et ça m'avait fait... Je pense qu'il a fait beaucoup d'expériences, dont certaines un petit peu qui ressemblaient aux tiennes. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et j'ai vu dans tes invités... Ah, super, super. J'ai vu dans tes invités qu'il y avait Rand Indy aussi, que je connais un petit peu, que j'avais interviewé, qui est un super speaker sur l'IA. Ah bah écoute, ça me fait plaisir que tu... Notamment pour ceux qui nous écoutent. En tout cas, je pense que Rand, c'est toujours génial de le voir en conférence. Donc, on peut le dire, il va venir. Oui, d'ailleurs, j'ai pas répondu dans ta question. Tim Chang. Donc, oui, on a des investisseurs. AI et aussi Conscience, Consciousness. Tim, il a... C'est un des investisseurs très connus de la Silicon Valley, mais aussi, maintenant, il est à Miami, mais aussi dans le monde conscient. Il investit dans des tas de sociétés. Tu sais, par exemple, l'application de méditation dans l'App Store, c'est 4 milliards de dollars. Les Headspace, Calme, Petit Bamboo, que j'ai fait tout à l'heure, figure-toi. Parce que les gens ne sont pas bien dans leur peau. Ils ne sont pas bien dans leur tête. Donc, ils cherchent des solutions. Et ce sont des apps extraordinaires. Tim, il a aussi investi un million de dollars perso, pas investis, donnés, à une organisation qui s'appelle MAPS aux États-Unis, dont l'objectif est de légaliser les saccadélics, en commençant par leur utilisation clinique. C'est-à-dire que maintenant, c'est le nombre d'études qui montrent que le MDMA, par exemple, utilisé contre la dépression, les résultats sont absolument extraordinaires, par exemple, ou les addictions. Et donc, Tim a donné beaucoup pour arrêter. On ne comprend même pas pourquoi ça a été criminalisé à la base. Parce qu'il faut bien comprendre, il y a des mauvaises substances et il y a des bonnes substances, c'est tout. Et ça, ça en est une qui, bien utilisée, peut vraiment changer le monde. Donc, Tim est très actif. J'ai mis en scène des gens qui sont dans les deux mondes, un pied dans chaque monde. Nicole Bradford, qui parle beaucoup d'AI, mais aussi de transformation. Tu me parlais tout à l'heure de... On a aussi dans le... Tu me parlais de Romain. On a aussi Frédéric P. Alors, Frédéric P, il a mon âge, mais c'est un serial entrepreneur français. Et il vient de passer 4 ou 5 ans à faire le tour du monde avec un sac à dos. Rien. Il était confortable à Paris, bien installé, avec tout. Donc, on a un peu un parcours. On est devenu très, 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 très potes parce qu'on se fait des zoom calls. Moi, je suis dans la forêt des fois quand j'ai une connexion. Et lui, je ne sais pas où. En Uruguay ou au Costa Rica et sur une moto des fois. Et il a une histoire extraordinaire. Il a fait ce même chemin. En gros, j'explose en vol. Je pars. Donc, il est parti. Et maintenant, il a une nouvelle idée de startup en tête qui, évidemment, est là pour aider la planète. Parce que c'est... On ne m'en a pas parlé, mais ce qui me rend fier avec Power, ce n'est pas un business. Ça perd de l'argent, d'ailleurs. C'est plus une contribution pour qu'on soit tous un peu plus conscients. Et je te donne une idée, un exemple. On a cette tribu indigène qui s'appelle Uniquin qui parlait l'an dernier. Il y a quelqu'un dans la salle que je ne connais pas qui leur a donné 35 000 euros pour replanter des arbres. Donc, tu vois, je suis ravi de ça. C'est ça, moi, qui me fait avancer. Aujourd'hui, où j'ai des gens... On a une communauté, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais autour de Power, 700 personnes qui sont sur WhatsApp. Et comme tu sais, WhatsApp, tu te barres parce que c'est chiant si ça ne te plaît pas. Donc, ça veut dire qu'il y a en réalité peut-être 2 000 personnes qui sont venues et 700 qui sont dedans. Et on médite ensemble, par exemple. On a fait 90 jours où on a tous médité tous les jours dans l'app. Ce n'est pas une culte. Ce n'est pas une secte. On mettait juste, on a médité. J'ai médité 10 minutes, j'ai médité 1 heure. Et c'est très puissant parce que quand tu fais ces retraites de méditation, ce qui te pousse à méditer, c'est le groupe. On va tous méditer. Donc, j'ai juste mis ça en ligne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière Power, en fait, l'idée, c'est d'aider, de nous aider, nous, à se sentir mieux et d'aider la planète. Sur les speakers, j'ai oublié, je te dis vite, Jack Aloka, c'est un docteur PhD en neuroscience. Et lui, il va dire, ne rate pas ce talk-là. Jack, c'est le mec le plus… Je pensais que j'étais extrême jusqu'à ce que je l'ai rencontré. Il a fait 11 jours sans eau. Il m'a montré des photos. C'était un os. C'est-à-dire qu'il était cliniquement mort. Et il fait des tas d'expériences sur lui. Il s'injecte de la DMT légalement comme expérience scientifique. Il ne faut pas faire ce qu'il fait, mais il faut l'écouter. Et il vient, lui, il va expliquer son talk, c'est les plantes et les psychédéliques sont la réponse à l'AI. Il dit, l'AI va être tellement puissant, tellement puissant et tellement risqué que la seule manière pour nous, c'est de nous upgrader aussi, en même temps. Comment on fait ça ? Eh bien, il y a des civilisations indigènes depuis longtemps, mais il y a aussi la science qui utilise, je t'en parlais tout à l'heure avec le MDMA contre la dépression. C'est totalement scientifique. C'est avec des groupes de tests, ainsi de suite. et son talk, c'est ça. Il va dire, l'AI, menace incroyable, voilà comment on y répond. Donc ça, ça va être pas mal, je pense. Super. Mais voilà, tu vois, je peux continuer, je peux voir le programme pendant 10 heures. Non, mais écoute, franchement, ça va être génial. Pour moi, ça va être un grand rendez-vous de l'IA. Moi, j'ai hâte d'y être. Ça va être vraiment super. Félicitations, merci d'organiser ça. Loïc. Vous pouvez venir online ? Vas-y. Je vais te mettre un code de discount, Nico. Qu'est-ce que tu veux ? Nico Guyon, on te fait un code pour ta communauté. Nico Guyon, c'est parfait. Parfait. J'enverrai ça à toute la communauté, donc à notre audience, aux participants du Meetup Comptoiria. Dernière question, Loïc. En vrai, à Station F, facile. Bien sûr. Tout à fait. Récapitulons donc. 12, 13 mai, en effet, Station F ou online. Donc, ça va être un super. 70 euros online. Et là, je vais te faire le vendeur un peu parce que je trouve dommage que tous ces gens qui viennent du monde entier n'aient pas l'audience qui m'imméritait. Enfin, ils l'ont, mais j'aimerais beaucoup avoir plus d'entrepreneurs AI. Pourquoi ? Parce que c'est le thème. On a une startup compétition, d'ailleurs, avec pas mal de gens. et il y a encore de la place. Donc, voilà. Et le ticket, c'est 500 euros pour deux jours. Ça ne peut pas être énorme, mais ce n'est rien du tout parce qu'on fait venir ces coquilles, par exemple, tous ces gens-là du monde entier. Et on va mettre un code avec une promo pour Nico. Trop bien. Merci beaucoup, Loïc. Dernière question. Je te la pose parce que c'est le rituel. Est-ce que tu as un film ou un livre normalement de science-fiction à nous recommander ? Mais si tu as une autre idée de bouquin ou de livre, je suis prenait. Écoute, sur le bouquin, c'est clairement The Immortality Kiss. Je te l'ai déjà dit. Très bien. Ensuite, moi, il y en a un que je recommande à fond, à fond, qui se lit en deux heures, même pas, allez, en 45 minutes. C'est un pamphlet. On dit ça en français, pamphlet ? Oui. C'est Who Am I ? L'auteur, c'est Sri Ramana Maharshi. Je l'ai sorti là parce que… Mais c'est très facile. Tu regardes en Kindle, Who Am I ? C'est un petit truc comme ça. Je l'ai lu 15 fois. Parce qu'en fait, c'est un peu le sujet dont on parlait tout à l'heure. Il te fait regarder. En gros, à chaque fois que tu as une idée qui arrive, peu importe, positive, négative, il te dit, pose-toi une seule question. Who Am I ? Essaye de répondre à la question Who Am I ? Est-ce que tu es un podcaster ? Un entrepreneur ? Un français ? Peu importe, tu continues. Non, tu n'es rien de tout ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, il y a une autre question à se poser. C'est l'idée qui vient d'arriver. Who is this thought for ? Pour qui est cette idée-là ? Et tu vas t'apercevoir que… Tu reviens à la question Who Am I ? Oui, elle est pour moi. Tiens, je suis déprimé aujourd'hui. Pour qui c'est ? Pour moi. Ok, mais je suis qui ? Et là, tu commences. Et donc, en fait, c'est un destructeur d'idées. Ça va bien avec la méditation, bien sûr. Donc, ça, je recommande à fond. Et le film… Si vous n'avez pas vu Guy, j'y pense, parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais attends, mais Guy, moi, je ne l'ai pas vu, Guy. Justement, tout à l'heure, tu es en pareil. C'est G-U-I-Y. Et… Ok. Et c'est en fait… Tu sais de tisser ou pas ? Oui. Je vais te le trouver. C'est partout. Tu peux le trouver sur Netflix partout. Ou l'App Store. C'est… En fait, c'est une simulation. Oui. Donc, tu es dans une espèce de jeu vidéo, mais c'est sur des hommes. Et tu arrives et tu as le mec qui est à la banque. Et il est banquier, ainsi de suite. Et il y en a un qui est… Qui sort. En fait, c'est un… Comment on dit dans les jeux vidéo ? Il y a un terme pour ça. Dans les jeux vidéo, les robots qui sont programmés à… Ah, je ne sais pas. Ouais. Bref. Et il devient un light. C'est-à-dire qu'il dit, mais attends, je suis dans un jeu vidéo, là. Il commence à changer. Et il change toute sa vie. Et c'est vraiment… C'est vraiment très, très chouette. Guy, movie. Guy. Ah ouais. Je mettrai le lien. C'est peut-être moins connu en France, mais c'est pas mal. Movie. Oui, c'est ça. Free Guy. Free Guy. Free Guy. Free Guy. C'est un film de 2021 par Sean Levy. Et oui, je vous le recommande. Écoute, je ne l'ai pas vu. C'est sur une simulation. C'est la vie qui est une simulation. Excellent. Ça va vous faire réfléchir là-dessus. Non, non. Mais écoute, je pense que ça va être super intéressant. Un petit peu… Ouais, ouais, tout à fait. Un peu comme… Eh bien, c'est génial. Écoute, je mettrai le lien. Je vais mettre le lien aussi vers la conférence, Loïc. Merci beaucoup. C'était génial de passer ce moment avec toi. Et j'ai hâte de te voir en vrai les 12 et 13 mai. On se voit, oui. On ne se voit pas. J'espère que tu me diras ce que tu en penses. Bien sûr. J'espère que ça te plaît. Génial. Merci beaucoup, Loïc. À très vite. À très vite. Sous-titrage ST' 501